Chers amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de La Science de Parc. Je suis Paul-Emmanuel, post-doctorat en biologie. Aujourd'hui, on va inaugurer un format particulier que je voulais faire depuis quelques temps. C'est la lecture de textes, soit sur la philosophie des sciences, soit sur l'histoire des sciences. Aujourd'hui, on va avoir un texte récent. Donc en fait, je vais regarder l'ordinateur pour lire le texte. On va parler d'un texte récent d'un professeur qui est enseignant et chercheur en psychologie sociale à l'université de Fribourg. Donc c'est en Suisse, qui a été écrit l'an dernier, en 2020. Le nom du professeur, c'est Pascal Wagner Eger. Et puis le sujet, en fait, ce sera le titre de cette vidéo. Le texte s'appelle « Pourquoi Galilée n'était pas complotiste ? ». Je précise que je vais lire ce texte-là. Et puis, je vous parlerai de Kuhn, du philosophe Kuhn, philosophe des sciences, donc, plus tard. Je suis en train de lire son livre sur les révolutions scientifiques. Et en fait, ça va aller en complément. Il y a certains points, d'ailleurs, qui vont différer de ce que dit Kuhn par rapport à ce texte. Ça va être un complément. Donc je vous parlerai de Kuhn quand j'aurai fini son livre et quand j'aurai écrit vraiment ce que je veux vous dire. Donc ici, on va lire ce texte. « Pourquoi Galilée n'était pas complotiste ? ». Le grand philosophe Jean-Marie Bécart et beaucoup d'autres sur les réseaux sociaux en cette année de pandémie nous ont fait part de leurs envies de croire ou faire croire que Galilée serait aujourd'hui taxée de complotiste. C'est une erreur de raisonnement très intéressante motivée par le besoin de rehausser le prestige de certaines opinions minoritaires. Et comme souvent dans ce genre de raisonnement, elle contient une petite part de vérité exagérée et déformée jusqu'à en faire une contre-vérité. On l'appelle le syndrome de Galilée et on peut la décomposer en trois sous-composantes reliées les unes aux autres. Point numéro 1, première composante donc, erreur au niveau statistique. Il est vrai que dans l'histoire des sciences, certaines opinions minoritaires ont fini par s'imposer à la majorité. C'est même ainsi que toutes les inventions et les progrès scientifiques ont eu lieu. La Terre tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Les espèces évoluent, l'espace et le temps ne sont pas indépendants, etc. Mais il faut tout d'abord noter que ces opinions minoritaires sont rares. Il y a bien peu de génie dans l'histoire des sciences. Et que leur vérité ne vient absolument pas du fait qu'elle soit à contre-courant. Comment sait-on par exemple qu'Einstein ne s'est pas trompé jusqu'à aujourd'hui avec sa théorie de la relativité, mais qu'il s'est trompé dans son jugement de la physique quantique naissante en son époque ? Ou plus exactement, comment sait-on qu'il a eu moins de tort sur le premier sujet que sur le second ? Comment sait-on que Newton a eu raison pendant des siècles avec sa théorie de la gravitation, mais pas à propos de ses croyances alchimistes ? Parce que les découvertes scientifiques ne sont pas établies seulement par une seule personne, qui en est au mieux l'étincelle ou l'inspiratrice, mais ce sont souvent plusieurs personnes ou équipes de recherche que la postérité et l'histoire tendent à personnifier, aussi géniales soient-elles, mais par un système cognitif et social qui s'appelle la science. La réplication des résultats et des données empiriques, le test des hypothèses par de nombreux savants, ainsi une théorie ne devient vraie, entre guillemets, ou le plus souvent moins fausse, que quand elle est soutenue par des données produites par de plus en plus nombreuses recherches, et ainsi convainc la majorité des scientifiques qui travaillent sur le domaine, ce qu'on appelle le consensus scientifique, qui est en réalité l'opinion majoritaire de la communauté scientifique, pas toujours sous la forme d'un consensus. Ainsi, tout génie quand il ou elle a raison, soit par une intuition géniale, soit par des calculs ou des données très solides, soit les deux, ira effectivement à l'encontre de la majorité. Mais il est crucial de comprendre à l'inverse que l'immense majorité de ceux qui vont à l'encontre de la majorité n'ont pas été, ne sont, ni ne seront, toutes et tous des génies, et donc seront davantage dans l'erreur que la majorité. Pour une découverte scientifique d'importance, rare voire rarissime, combien de croyances fausses, d'inventions foireuses, de découvertes non confirmées ? Comme tout scientifique le sait par rapport à sa propre production personnelle et celle des autres, les poubelles de l'histoire des sciences sont remplies d'idées fausses qui sont bien plus nombreuses que les idées vraies ou moins fausses qui sont restées. Ce qui rend la science d'ailleurs d'autant plus exceptionnelle, c'est que les théories vraies, comme l'explication de l'arc-en-ciel par la dispersion de la lumière, à la place des explications des croyances comme l'apparition d'un dieu ou d'une forme surnaturelle, ou temporairement vraies, comme la théorie de la physique quantique actuelle, le modèle standard actuel, sont autant de rares diamants que l'on trouverait en creusant pendant des années, voire des siècles dans une mine. Ainsi, le génie de qui que ce soit ne pourra être confirmé que par les autres scientifiques et surtout pas par lui-même, comme certains scientifiques ultra-narcissiques le pensent, ni surtout par le fait qu'il ou elle soutient une opinion qui va à l'encontre de la majorité. Deuxième point, erreur logique. Considérer toute personne scientifique ou non comme un génie en galilée en puissance parce qu'il ou elle se dresse contre le consensus sur la majorité spécialiste d'un domaine est une double erreur, autant statistique que logique. Statistique parce que, comme je l'ai souligné plus haut, la majorité des idées à contre-courant sont forcément fausses, mais également logique puisqu'il s'agit de l'inférence que les logiciens, logiciennes, considèrent comme fallacieuses de l'affirmation du conséquent. Il est faux de déduire logiquement si opinion à contre-courant, alors génie, de la proposition qui est recte, si génie, alors opinion à contre-courant. Troisième point et dernier. Erreur épistémologique. Outre les erreurs logiques, si opinion à contre-courant, alors génie et statistique, la majorité des opinions à contre-courant sont fausses dans le domaine des sciences. Déjà décrite. Une troisième erreur épistémologique, celle-là, intervient. Une mécompréhension du fonctionnement des sciences, ce qui est normal puisque la plupart des gens ne sont pas scientifiques. Certains, certains, ne vont forcément accuser les sciences ou le consensus scientifique que d'être dogmatiques, de ne pas prendre en compte les opinions minoritaires. En effet, les sciences fonctionnent bel et bien comme la démocratie, par la vie majoritaire, mais ne ferme pas la porte devant une autre proposition, aucune proposition minoritaire, mais ne ferme la porte devant aucune proposition minoritaire. Simplement que ces propositions minoritaires auront à leur charge le fardeau de la preuve si elles veulent s'imposer face aux opinions majoritaires et un fardeau d'autant plus lourd si leurs propositions contredisent davantage de principes ou de résultats acceptés temporairement par la majorité. Ainsi, les spécialistes qui professent le plus souvent dans les canaux non scientifiques comme les médias ou Internet devront, pour convaincre leurs collègues que ce sont des Galilées et pas des Bigards, avancer de très fortes preuves empiriques, arguments théoriques, etc., afin de convaincre la majorité des autres spécialistes comme celles des task forces de tous les pays du monde qui sont bien plus nombreux que nos scientifiques minoritaires et qui envisagent bel et bien toutes les hypothèses. Si ces task forces ne suivent pas la vie minoritaire, ce n'est pas par l'influence d'un complot des grandes entreprises pharmaceutiques ni par une attitude dogmatique ou une sanction face aux opinions minoritaires. C'est parce que ces idées minoritaires n'ont pas réussi à convaincre avec les outils qui ont fait avancer les sciences depuis des siècles. Pour prendre l'exemple le plus emblématique, l'effet de l'hydroxychloroquine à le traitement de la COVID-19 est attesté et défendu par certains spécialistes. Un certain nombre de recherches publiées montrent un effet de ce traitement, mais un nombre tout aussi certain de recherches ne montrent pas d'effets voire des effets indésirables, ce qui fait, pour l'instant, la majorité des experts n'est toujours pas convaincue de l'efficacité de l'hydroxychloroquine. D'autres études sont bien entendu encore possibles et les méta-analyses permettront de trancher. Néanmoins, l'effet ne peut vraisemblablement pas être majeur, sinon cela se serait observé dans la grande majorité des études et cela ferait déjà l'objet d'un consensus. Ainsi, si un Galilée moderne apparaissait pendant la pandémie actuelle en proposant un remède nouveau ou une façon de faire différente, ces résultats seraient vérifiés et validés par d'autres. Et s'ils étaient bel et bien corrects et non ambigus, ils passeraient ce test et s'imposerait à la majorité des scientifiques. Fardeau de la preuve ! S'il suffisait de professer des opinions à contre-courant pour devenir Galilée, nous enseignerions la Terre plate à l'école et Jean-Marie Bégard seraient nommés présidents de France. Dieu, ou plutôt la science, nous en préserve. Je vous remercie de m'avoir écouté pour la lecture de ce texte. Je vous dis à bientôt pour d'autres lectures et puis n'oubliez pas que sur cette chaîne nous parlons beaucoup de science et puis bien d'autres choses de débats scientifiques ou d'actualités scientifiques. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche si ce n'est déjà fait et puis si vous voulez recevoir les vidéos en avant-première ou recevoir des vidéos qui ne seront pas sur cette chaîne. Je vous invite à devenir tipeurs et youtubeurs et utipeurs si vous souhaitez que ce rêve s'accomplisse. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.